Salut les artistes ! Dans cette vidéo, tu découvriras mon top 10 des fléchettes à moins de 60€. Bien sûr, il existe plein d'autres bons modèles, c'est ma propre sélection parmi tous les chevaux possibles. En numéro 10, on commence avec les Race B de chez One 80. Les fléchettes de cette série sont proposées à 56€. Les modèles sont à 80% de tungstène et sont disponibles en 21 et 23g pour les pointes acier et 17g pour les pointes nylon. Une forme de fût et de grippe est proposée pour chaque modèle, ce qui permet de trouver une fléchette adaptée à chaque joueur en fonction de sa prise en main. On aura des anneaux de couleur avec tige assortie en fonction de chaque modèle. C'est vraiment intéressant d'avoir une gamme avec autant de choix, mais qui se fait au détriment du poids. Que deux choix possibles en pointe acier et un seul choix possible pour les pointes nylon. Chaque modèle est intéressant, avec une préférence pour le modèle vert et le modèle orange. En numéro 9, on a les fléchettes 5 de chez Target, proposées à 50€. Les modèles sont à 80% de tungstène, sont disponibles de 21 à 25g en pointe acier et entre 18 et 21g pour les pointes nylon. Les modèles sont sortis en novembre 2022. On a des fûts droits pour cette gamme avec un nouveau grippe, qui varie en fonction des modèles, avec des anneaux plus ou moins épais et une partie avant en tungstène naturel. Les fléchettes ont tous le système Swiss Point, ce qui permet de changer les points très facilement en les dévissant avec une clé fournie avec chaque jeu. Des modèles intéressants et fraîchement sortis au moment de cette vidéo. Le grip ne me semble pas très fort, à voir également avec la pratique et le temps si celui-ci ne s'use pas trop vite. J'ai une préférence pour les 5-11 en pointe nylon, que je testerai en vidéo prochainement sur la chaîne. En numéro 8, les fléchettes Z de chez Schott. Proposées à 53€, les modèles sont à 80% de tungstène et sont disponibles entre 22 et 26g pour les pointes acier, 18 et 20g pour les pointes nylon. La gamme est composée de 4 modèles, avec des fûts et grippes différents en fonction de chaque modèle. On a de bons modèles, d'entrée de gamme pour la marque Schott, avec des fûts en tungstène naturel, un grip pas trop intense avec des anneaux, assez uniforme sur chacun des modèles. Il existe une gamme Zen à 90% de tungstène, avec un grip plus intense et plus travaillé, mais on arrive sur des modèles à 75€. Ce sont des fléchettes assez simples dans l'ensemble, mais de belles qualités. En numéro 7, on arrive aux fléchettes à 90% de tungstène. Et on commence avec les Alcyon et Velocity de chez XQ Max. Proposées à 49€, la gamme Alcyon est disponible en 22, 24 et 26g pour les pointes acier et 18g pour les pointes nylon. On a 3 modèles, M1, M2 et M3, avec des fûts droits, sauf pour le modèle M2 qui a plus un fût en forme de losange. Les 3 modèles ont un bon grip, on a un double anneau tout le long du fût à chaque fois. La gamme Velocity est proposée en 22, 24 et 26g également en pointes acier, 18 et 20g en pointes nylon pour les modèles M1 à M3. Le modèle M4 est quant à lui proposé en 21, 23 et 25g en pointes acier, 19 et 21g en pointes nylon. On a une forme de fût, un grip et une prise en main différentes pour chaque modèle. Ce ne sont pas les modèles les plus récents de la marque, mais les deux gammes ensemble proposent un choix intéressant avec des fûts de bonne qualité et différents grips et prise en main en fonction des modèles. En numéro 6, les Featherweight de chez Loxley, vendus à 50€. Les fléchettes sont à 90% de tungstène, avec une petite particularité, le poids. Vraiment très léger ici, 16, 17, 18 et 19g. A chaque modèle correspond un poids différent en fonction de la couleur. Chaque modèle dispose d'un grip différent également. Les fléchettes ne sont proposées que en pointes acier. C'est plutôt intéressant pour des joueurs voulant passer de la cible électronique à la cible traditionnelle, tout en gardant des fléchettes très légères. Pour des joueurs préférant des modèles un peu plus lourds, il y a le modèle R de chez Loxley, également à 90% de tungstène, disponible en 22 et 24g. En numéro 5, les fléchettes TDP Series de chez Pentathlon, vendues entre 31 et 50€ en fonction des modèles. Toutes les fléchettes sont à 90% de tungstène, disponible entre 20 et 26g en pointe acier. 8 modèles sont proposés. De T1 à T6, les fléchettes sont à 31€. Seuls les modèles T7 et T8 sont vendus à 50€ et sont disponibles en pointe nylon également. 20g pour les T7 et 18g pour les T8. Pour les modèles T1 à T6, on a beaucoup de formes de fût, de grippe et de prise en main différentes en fonction des modèles. En plus, on a une large déclinaison de poids, ce qui permet à chaque joueur de trouver un modèle le plus adapté à ce qu'il recherche. Pour les modèles T7 et T8, on a un fût droit avec un grip plus travaillé ainsi que de la couleur sur le fût. Avec une préférence pour le modèle T7, avec son grip en double anneau, ainsi que ses deux blocs d'anneaux en arrière du fût, cela doit donner une bonne prise en main et une bonne sensation d'accroche au bout des doigts. On se rapproche doucement du top 3 de cette vidéo et le choix commence à être de plus en plus serré. Pour le numéro 4, on a les fléchettes Bolide de chez Target, vendues à 46€. Les fléchettes sont à 90% tankstaine, disponibles entre 21 et 26g en pointe acier, 18, 20 et 21 en pointe nylon. L'essentiel de la gamme sont des fûts droits en tankstaine naturel. Ici, le grip de chaque modèle est bien travaillé, avec soit des grips uniformes ou des doubles grips sur certains modèles, ce qui permet différentes prises en main et une bonne sensation d'accroche. Les fléchettes disposent toutes du système Swiss Point afin de changer les pointes facilement. Ce n'est pas la gamme la plus récente, mais cela reste de très bons modèles, de belles qualités, avec un grip bien travaillé. On arrive enfin au top 3 de cette vidéo, mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Si la vidéo et le contenu te plaît, cela permet de me soutenir, de faire grandir la chaîne et de ne pas louper les prochaines vidéos. Et en numéro 3, on a les fléchettes Legendart Pro Series, vendues à 48€. Les fléchettes sont à 90% tankstaine, disponibles entre 21 et 27g en pointe acier uniquement. C'est la gamme qui propose le plus de fûts et de grips différents, du modèle V1 au modèle V12. On va avoir des fûts droits, bombés ou en torpille, avec plusieurs déclinaisons de grips, de prise en main en fonction des modèles, ainsi qu'un large choix de poids également. Les fûts sont assez simples, en tankstaine naturel, de bonne qualité, avec un grip bien travaillé selon les modèles. Ce qui permet à chaque joueur de trouver le modèle le plus adapté à son jeu et style de lancée. En top 2, les fléchettes Quadrant de chez Mission. Vendues à 58€, les fléchettes sont à 90% tankstaine, disponibles entre 21 et 26g en pointe acier, entre 18 et 21g en pointe nylon, en fonction des modèles. 4 modèles sont proposés de M1 à M4, avec des formes de fûts et de prise en main différentes en fonction des modèles. Le grip est le même, soit de façon uniforme sur le fût, soit en deux zones distinctes, en fonction de la prise en main recherchée. On a un grip vraiment bien travaillé, avec une forte intensité au niveau de la sensation d'accroche. C'est le gros atout de ces fléchettes, pour des joueurs recherchant un grip vraiment très efficace. Ce sont de très bons modèles, de belles qualités, avec une préférence pour les modèles M2 et M4. Et en numéro 1, les fléchettes EMA de chez Target, à 90% tankstaine, vendues à 60€, elles sont disponibles de 21 à 25g en pointe acier, et de 18 à 21g en pointe nylon. 3 modèles en pointe acier, avec système Swisspoint, et 2 modèles en pointe nylon sont disponibles. Les fléchettes ont tout un fût droit, avec différentes zones de grip, en fonction des modèles et de la prise en main recherchée. On a un grip vraiment bien travaillé, avec de belles couleurs sur chaque fût. On a une bonne sensation d'accroche au bout des doigts, sans que celle-ci ne soit trop intense non plus. Ce sont de très bons modèles, conçus pour convenir à différents joueurs et lancés, avec une préférence pour les modèles 0.1 et 0.2. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo t'a plu, tu peux me mettre un petit pouce bleu, ou me dire en commentaire quel modèle t'a plu. Tu peux également t'abonner pour me soutenir, faire grandir la chaîne, et ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt !